A l'occasion de la fête du travail, l'intersyndicale des travailleurs des industries chimiques au Sénégal s'est réunie à Thiesse pour exprimer leur doléance concernant leur situation sociale au sein de l'entreprise. Notre plateforme a été évaluée, mais ce que nous disons, c'est qu'elle est motivée par la situation sociale qui prévaut dans notre entreprise. En termes de masse salariale, la masse salariale de l'entreprise n'est pas ce qu'elle devrait être par rapport au chiffre d'affaires que nous avons généré. Indépendamment même du chiffre d'affaires, donc le pourcentage accepté à terme de management entre un chiffre d'affaires et une masse salariale, nous sommes loin de la normalité. Il souligne ainsi l'importance de maintenir un climat social serein pour que l'entreprise puisse continuer à contribuer à l'économie nationale. Nous apprenons l'État à réagir. On ne peut pas regarder tout ce qui pèse autant sur l'économie nationale, périclique ou être déstabilisé. Nous avons des objectifs de production qui sont là, nous avons une marge de progression qui est là et que nous voulons atteindre. Nous sommes capables de le faire, nous avons déjà fourni des états. Nous apprenons l'État à plus de responsabilités et donc à avoir le comportement idéal, le comportement adéquat pour que nous puissions gérer un climat social serein pour que nous puissions atteindre nos objectifs. En ce jour du 1er mai, la synthèse n'est pas également en reste pour exposer avec clarté leurs préoccupations. Le rôle principal d'un syndicat, c'est d'abord la contestation. Mais ce n'est pas seulement la contestation, mais il y a aussi la contribution. En tant qu'enseignants, nous sommes responsables parce qu'avant de sortir en grève, il y a des préalables. Parce qu'il y a un préalable de grève que nous déposons pour ouvrir une brèche, pour permettre à l'autorité d'appeler à des négociations par rapport à nos revendications pour ne pas sortir en grève et pénaliser nos élèves. Parce que nous, avant d'être enseignants, on est aussi des parents d'élèves. Donc nous vivons les affres de ces grèves répétitives. Mais nous ne le faisons pas par guetter de cœur. Parce qu'on dépose les préalables 30 jours francs avant de sortir en grève. Mais vous le constatez, parce que généralement, quand les enseignants sortent en grève, l'État joue au poursumant. Une journée célébrée avec pleine de doléances et de revendications. En ce qui concerne l'intersyndical des travailleurs des industries chimiques au Sénégal, les travailleurs appellent à des actions concrètes pour améliorer leur situation. Tandis que la synthèse plaide pour une meilleure considération du secteur éducatif.